Salut les gars, du coup aujourd'hui on va analyser une de mes rank-aides en IMO 3 du coup avec Breach sur Lotus. Du coup là quand j'avais fait la game j'étais top 7000 Europe du coup autant vous dire qu'il y avait des très gros joueurs. Pour le premier route on push le A, mais tous mes alliés meurent, je me retrouve en 1v2, du coup je vais tout simplement prendre mon temps. Et là je vais activer la porte pour qu'il n'ait plus l'info sur de ma position et je vais esquiver la plage de Gecko. Et grâce à ça je vais pouvoir tuer le Gecko qui était en train d'essayer de prendre l'info. Et encore très important je vais refake la porte pour qu'il n'ait pas l'info sur de ma position. J'arrive à lui mettre la tête mais je n'arrive pas à le tuer, il ne me reste que 9 secondes, je dois planter. Nooo ! Et là ça joue vraiment à rien, je ne pensais pas que le Omen pouvait venir en marchant avant que je pose la bombe. On a très bien joué le deuxième round, nous avons réussi à le gagner, du coup là c'est eux qui ont pu trop d'armes. Donc au début je voulais aller 3 mais finalement je vais rester avec mes alliés pour prendre les revenges. Merci, 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 merci. Nice. Grâce à un très bon pick de mon cypher on a pris le C et pendant que mon allié plante je mets un aftershock pour empêcher tout push adverse. Et là j'entends que mes alliés se battent avec des adversaires qui viennent du mid donc je décide de les aider en même temps que je prends le bac. Donc je mets tous mes spells tout simplement. Je vais d'ailleurs prendre une A6 sur l'arène. Et là ma raise est en ult et j'ai mis mes 4 spells depuis main donc il se dit sûrement que je suis main. Donc je me replace en slow dans un corner. Et ça va marcher, donc là ce qu'il y a à retenir c'est vraiment n'hésitez pas à utiliser vos spells à buy low, vraiment les spells sont trop peu utilisés. Et aussi à vous replacer, bon ça ça marche à plus haut et low car les gens auront l'info de votre pose si vous restez au même endroit. Donc là on était en train d'attaquer A mais le cypher va prendre un très bon pick et va ultimate on va s'apercevoir qu'il y en a 2 A. Tout le monde va B, je me dis qu'ils n'ont pas besoin de moi. Et que parmi les 2 A il y en a peut-être un qui va essayer de passer par là. Et ça va marcher puisque je vais récupérer la Jett. Donc là on a print side, je vais démarer la Jett en flashant car elle a ses couteaux donc elle aurait pu updraft. Et je vais back parce que j'ai mon ultimate et ma flash donc je vais jouer derrière les murs. Donc là il y avait un mec à droite, un mec à gauche mais il y avait un wingman sur la droite qui me fonçait dessus. Du coup j'ai préféré fuir le wingman prendre mon gel à gauche mais j'ai raté mon zone. Là j'ai très mal utilisé ma flash parce que ma flash même si elle en flash 2, ils peuvent tout simplement attendre. J'aurai aucun aller pour les tuer alors que si j'avais flash à droite j'aurais pu tuer le gecko là qui le joye. Donc là très bien joué de leur part, ils vont tout simplement me piquer à 3 et c'est quelque chose vraiment très très fort. Donc là regardez la vidéo elle est en 0.5 et regardez à quel point ça va vite. C'est vraiment une chose super importante de savoir revenge kill ou décale en même temps donc je vous conseille de vous entraîner sur ça. On finit par lose la game 7 à 13 donc c'était quand même assez serré mais on a complètement craqué en défense. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like si vous aimez ce type de vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like si vous aimez ce type de vidéo.